– Bonsoir Christophe. – Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. – Alors une loi votée va dans ce sens, elle augmente les limites d'âge de tous les réservistes. – Effectivement, la mesure a été votée hier par la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Cela fait partie d'une loi sur le service militaire en Russie. En fait, tous les âges de mobilisation potentielle de la réserve de l'armée russe vont être reculés de 5 à 10 années supplémentaires selon les grades. Alors dans le détail, pour les simples soldats, l'augmentation est de 10 ans et passe de 45 à 55 ans. Pour les officiers supérieurs, l'âge limite sera de 65 ans contre 60 ans aujourd'hui. Et pour les hauts-gradés, et c'est là que ça devient le plus intéressant et le plus surprenant, la limite d'âge atteint 70 ans. Nous parlons donc de vétérans septuagénaires qui seront directement mobilisés. Dans le même temps, la limite d'âge pour effectuer le service militaire est également repoussée. Elle passe de 27 ans à 30 ans. Cela signifie que tous les citoyens russes de moins de 30 ans qui n'ont pas encore effectué ce service militaire devront le réaliser. Alors l'esprit de la loi, il est très clair. Augmenter le nombre d'hommes qui peuvent être mobilisés sur le front. Et d'ailleurs, c'est inscrit noir sur blanc dans le texte que l'on va découvrir ensemble. Conformément à la loi, les citoyens de la Fédération de Russie, lorsqu'ils sont en service actif ou dans la réserve, peuvent entrer au service militaire en vertu d'un contrat pour participer aux opérations menées par les forces armées de la Fédération de Russie à l'extérieur du pays, en d'autres termes, qu'ils puissent directement aller se battre en Ukraine. Alors c'est une augmentation de la limite d'âge qui étonne quand on connaît l'espérance de vie en Russie. Absolument, car selon les statistiques internationales de l'INSEE, à 70 ans, de nombreux hommes russes sont déjà morts puisque l'espérance de vie à la naissance dans le pays y est de 67,6 ans. C'est assez peu quand on sait par exemple qu'un pays comme l'Inde dispose d'une espérance de vie masculine de près de 70 ans, 69,2 pour être précis. Et l'autre problème démographique de la Russie, c'est sa natalité, Christophe. Effectivement, Emmanuel, car le taux de natalité n'est pas suffisant pour maintenir ou renouveler la population russe. Ce taux, il est de 1,5 enfants par femme. Les autorités russes souhaitent donc prendre des mesures pour faire tenter de faire rebondir ce taux, cette fécondité. C'est le ministre de la Santé, Mirail Mourachko, lui-même qui est monté au créneau devant le Parlement russe. Il explique d'une manière, vous allez l'entendre, totalement décalée et assez choquante que les femmes ne doivent pas privilégier leur carrière mais qu'elles doivent avant tout se concentrer sur leur rôle de génitrice. On l'écoute. Le ministre de la Santé qui veut aussi aller jusqu'à limiter les ventes de pilules abortives d'ici la fin de l'année et toujours pour limiter l'avortement en Russie, un député de l'Oural du LDPR, parti de la droite radicale russe, a suggéré de verser de l'argent aux femmes et en échange aussi de leur refus d'avorter. Cette proposition, c'est celle d'Oleg Postnikov. Écoutez. On comprend en filigrane, Emmanuel, que l'objectif, c'est de faire de ces enfants de potentiels futurs soldats de l'armée russe. Merci infiniment. Olivier Védrine, vous vouliez réagir tout de suite. J'ai un ami qui m'a envoyé un tweet dans son hôpital à Vladivostok, au département gynécologie. Le nombre d'avortements a été multiplié par 12. Par 12. Ces derniers mois, on présume. Oui, ce qui ne va pas aider la natalité. Galia Ackermann, peut-être un mot de commentaire général et puis on reviendra sur cette question spécifique de la limite d'âge dans l'armée parce qu'elle est passionnante. D'ailleurs, pour la limite d'âge, je voudrais quand même dire quelque chose. Vous savez, l'une des attractions du service militaire a toujours été qu'on pouvait prendre la retraite tôt. Et en Union soviétique, en Russie, en fait, après 25 ans de service, donc routinement vers 45 ans, la personne déjà avait la possibilité de partir à la retraite. Maintenant, c'est totalement aberrant. Ce n'est pas 45 ans, c'est 70 ans pour les très hauts gradés. Avec une espérance de vie à 67 ans, rappelons-le. Et il faut dire qu'en plus des décès qui souvent sont dus aux problèmes cardiaques, mais aussi à l'alcoolisme, au cancer, etc., etc., la population russe, en général, n'est pas en bonne santé. C'est ça qu'il faut voir. Par exemple, on peut s'étonner comment ça se fait que dans un pays de plus de 140 millions d'habitants. On a tellement de difficultés à recruter aussi bien les contractuels que les conscrits. Mais il faut dire qu'un pourcentage très élevé, certains pensent, parlent de 80 % de jeunes ont des problèmes de santé. 80 % de jeunes ont des problèmes de santé graves, si je vous entends. Graves ou moyens. Qui les empêchent en tout cas d'aller se battre. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas servir dans l'armée. D'où cette pénurie. Et je pense que le fait qu'il y a eu entre 1 million et 2 millions de personnes qui sont aussi parties à l'étranger, ce sont surtout, pas seulement, mais surtout des hommes en âge de servir, ça c'est aussi quelque chose de très important. Donc tout ça ensemble, ça crée cette pénurie. La crise démographique n'a pas commencé hier. Il y avait déjà eu la crise depuis plusieurs années. On l'a comblée avec l'immigration, notamment avec les Ukrainiens. Mais là l'immigration est quasiment au point mort. L'immigration, il y en a un peu d'immigration de travail des républiques de l'Asie centrale, beaucoup moins qu'avant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes en état de procré, même si on arrive à passer, à leur faire plus d'enfants, elles ne sont tout simplement pas assez nombreuses parce qu'elles proviennent d'une autre période de la chute brutale de Nathalie. Et là je rappelle que le taux de fécondité est au-dessous d'1,5 enfants par femme. Ce n'est évidemment pas le renouvellement des générations. Je disais que la Russie perdrait 25 millions d'habitants sur les 50 prochaines années à ce rythme-là. C'est l'inverse de l'Empire que Poutine voudrait bâtir. Entre 1994 et 2021, ils sont passés de 149 millions d'habitants à 143 millions d'habitants. Et les prévisions de l'ONU prévoient qu'à ce rythme-là, en 2050, donc d'ici moins de 30 ans, la population russe tombera à 120 millions de personnes. Et on pense que d'ici la fin du siècle, la population russe sera équivalente à celle de l'Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire environ 84 millions de personnes. C'est pour vous donner l'idée de ce qui se passe en Russie. C'est une tragédie démographique, comme l'avait titré il y a quelques mois l'hebdomadaire britannique The Economist. C'est une tragédie. Donc, alors avec ça, si vous ajoutez effectivement, comme le dit très bien Galia, l'émigration des jeunes, le fait que là, ils ont déjà perdu 100 000 jeunes sur le front, 100 000 jeunes, soit blessés, soit morts. Peut-être même plus. Peut-être plus. Peut-être plus, voilà, on n'a pas les chiffres exacts. Peut-être 150 000, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ils mobilisent, ils en envoient toujours davantage. C'est parce que ceux qui vont se battre, ceux qui sont en première ligne, c'est rarement les vieux de 60 ans ou de 70 ans. C'est plutôt les jeunes qu'on envoie en première ligne. Donc, vous imaginez, il est en train d'aggraver encore ce déficit démographique. Sans compter l'émigration. Sans compter l'émigration. Ils sont partis. Ils sont partis, l'émigration. Ceux qui sont partis. Michel Goyer, en tout cas, on le voit, la ressource humaine pour l'armée est devenue, sans doute depuis quelque temps, un des problèmes majeurs. Oui, alors, bon, 70 ans, en fait, ce n'est pas un problème, concrètement, pour des généraux. Je rappelle qu'en France, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est en train de faire passer la limite d'âge pour les réservistes. Ça a été annoncé à 70 ans aussi. La France n'est pas en guerre. C'est vrai. Les réservistes en France, c'est peut-être plus enviable que d'être envoyés dans le Donbass. Tout à fait. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas un problème de quantité. En fait, en Russie, vous avez à peu près 25 millions d'hommes dits d'âge militaire qui pourraient être mobilisés. Si Poutine déclarait la mobilisation générale, on pourrait avoir des millions de Russes sous les drapeaux. Non, la vraie particularité de la Russie poutinienne, c'est qu'elle a peur de mobiliser les hommes pour les envoyer au combat, en réalité. C'est qu'on est fondé, c'est une première en Russie, sur une armée de volontaires, une armée de professionnels ou de réservistes. Ça, c'est complètement nouveau. C'est une sociologie qui est aussi complètement différente. Et c'est la première guerre que la Russie mène alors qu'elle est en infériorité numérique en nombre de soldats. C'est la première fois que ça arrive. Et ça, ça change complètement. Pas en infériorité numérique par rapport aux Ukrainiens. Ah si. D'accord, les troupes envoyées, même si on ne connaît pas exactement le nombre. – L'Ukraine a mobilisé 700 000 hommes et femmes, qui sont mobilisables. Ils sont pré-destinés, prêts à partir sous le drapeau. Vous n'avez pas 700 000 russes prêts à partir. Vous pourriez, si par exemple on a engagé les conscrits. Or les conscrits sont toujours dans les casernes en Russie, par exemple. Ce qui montre bien qu'il y a quand même une sensibilité. On ne veut pas, la Russie ne veut pas, hésite en tout cas, à mobiliser ses hommes pour faire la guerre. Et ça, quand vous hésitez à envoyer des hommes au combat et qu'en face vous avez une nation qui est complètement mobilisée, ça s'annonce mal. – Galia Karman. – Je voulais juste ajouter deux points. D'une part, il ne faut pas oublier que probablement, parmi d'autres, un des objectifs de cette guerre du côté russe est de récupérer quelques millions d'habitants supplémentaires. Ils l'ont déjà fait avec la Crimée, ils ont augmenté leur population de plus de 2 millions de personnes. Ils l'ont fait maintenant avec les autres régions annexées et qu'ils comptent garder. Et donc ça, ça les aiderait dans leur crise démographique. Et deuxième point, c'est qu'il y a quelques jours, une étude a été publiée qui a été faite par Médouza ensemble avec une autre publication où ils ont utilisé une méthode pour chiffrer les pertes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont combiné des méthodes différentes dont l'une a été tout simplement étudier les dossiers de succession. – Oui, de succession, mais c'est des documents officiels, effectivement. – Oui, bien sûr. Et donc, avec deux sources différentes, ils arrivent à quelque chose depuis le début de la guerre jusqu'à fin mai. Donc aujourd'hui, il faut encore augmenter quelques milliers de victimes à cela. Ils considèrent que le nombre de soldats, de militaires morts se situe autour de 47 000 personnes. Ils disent jusqu'à 55 000 personnes. et le nombre de blessés ou de gens qui ont dû quitter l'armée et le triple, ce qui correspond au ton normal. C'est-à-dire, pour un tué, généralement, il y a trois blessés. Ce qui fait que… – 200 000 personnes, donc… – Près de 200 000 personnes. – Ne peuvent plus combattre, bien sûr. – Oui, oui. Ce qui est énorme. – Olivier Vérin. – Je voulais revenir sur l'explosion de l'avortement en Russie, par exemple, de cette petite clinique, de cette clinique de Vélivostok. C'est réellement un problème, maintenant, en Russie. C'est-à-dire que la jeunesse ne croit pas en l'avenir de Poutine. Si vous avez une explosion des avortements, et c'est repris par ce député, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, c'est que cette société ne croit pas en son avenir. Ceux qui ont eu les moyens sont partis. Maintenant, ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas pu faire autrement. Et ceux qui restent ne veulent pas d'enfants. Et le taux de divorce en Russie n'a rien à envier au taux à Paris. Il y a énormément de divorces, de couples, de remariages, etc. Donc, quand la Russie parle de tradition et d'avoir des enfants, non, il y a un réel problème de la famille en Russie, et de la famille et des enfants en Russie. – Alors, peut-être que ce clip, d'ailleurs, n'aidera pas les futurs parents. C'est un clip pour remplacer les hommes qui sont tombés au combat. Vous venez de nous dire qu'évidemment, ils se comptent par dizaines de milliers. Regardez-le, c'est l'image d'une famille dont le mari ou le père a été tué au combat. Et vous voyez donc ces enfants, avec une musique, bien sûr, patriotique, le fameux Z, ces enfants qui endossent son uniforme. C'est évidemment un clip, Michel Goya, qui invite à le remplacer, cet homme qui est décédé au combat. On pense que c'est une famille réelle, d'ailleurs, qui se prête au jeu de ce clip. Ça peut fonctionner, ça ? – Le remplacer, le remplacer comment ? Non, il s'agit de faire passer un peu tous ces morts, tous ces sacrifices dans la population. Mais vous savez, en estimé, on se dit, voilà, tous ces morts, tout ça, ça va provoquer un effritement du moral, enfin, ou du soutien à Vladimir Poutine. En fait, non, pas forcément. Pas forcément, vous savez, quand vous avez votre fils ou votre mari qui est mort, ou qui est amputé, ou qui est blessé gravement, la première chose que vous dites, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Au moins, on s'accroche à ça, qu'il y ait une bonne raison. Donc, vous avez plutôt tendance, au moins au départ, à adhérer au discours, en disant, OK, qu'il ne soit pas mort pour rien, en réalité. Et c'est vraiment, au bout d'un certain temps, lorsqu'on commence vraiment à douter de la cause, qu'on commence à se dire qu'effectivement, il commence à mourir pour rien, vous avez déjà une deuxième phase, où on se dit, bon, on ne sait pas trop, mais il ne faut pas que tout ça, tous ces sacrifices aient été vains, donc on continue. On va continuer comme ça, la guerre, jusqu'au moment où, là, vraiment, ça ne sert plus à rien, il n'y a aucun espoir. Le sacrifice de la journée qui vient, il ne sert plus à rien du tout. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent s'effondrer, peuvent s'effondrer très vite. Mais pour l'instant, on est pour voir là. On a des exemples qui vont dans votre sens, et des contre-exemples. Les exemples qui vont dans votre sens, c'est le Vietnam et l'Algérie. Au bout d'un moment, la société a rejeté cette guerre, parce qu'on ne comprenait pas le but. Mais dans le sens inverse, l'Allemagne, nazie. – Jusqu'au bout. – Jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, oui, on est aussi dans un régime particulier. L'Allemagne, 1918, craque. – Elle craque. – Elle craque sur la fin. – Exact. – Alors s'il craque, 1917, c'est une société qui craque. Maintenant, un régime totalitaire, il craque beaucoup moins facilement quand même. – Alors, avec une opinion qui est toujours difficile à mesurer, mais le dernier sondage, l'Evada, est intéressant malgré tout, parce qu'il est moins massif que les précédents sondages. Et quand on interroge les Russes, vous voyez qu'ils sont 48% favorables à la poursuite du conflit. Il y a 45% malgré tout qui seraient favorables au fait d'entamer des négociations. C'est, pour le coup, dans ce camembert, c'est une part qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. – Oui, tout à fait. Mais vous savez, il faut quand même penser à ce qu'il veut dire quand ils disent entamer les négociations. Entamer les négociations, c'est pour quoi faire ? Pour valider les gains territoriaux déjà acquis, il faut demander à cette population autrement. « Êtes-vous prêts à abandonner tous les territoires, Crimée comprise, pour arrêter ce conflit ? » Et là, je pense que, malheureusement, on n'aura pas ces chiffres-là. – Oui, entamer les négociations en filigrane, il n'y a pas quand même cette notion d'arrêter le combat ? – Non, pour moi, ce sondage, il ne vaut rien, mais pas loin. C'est-à-dire qu'entamer les négociations, pour beaucoup de Russes, c'est bon, donc on garde les territoires qu'on a annexés, qui ont été reconnus, etc. Voilà, donc, entamer les négociations, ça veut dire, grosso modo, reconnaître les victoires de la Russie. Parce que si on fait ça, ça veut dire que Poutine a gagné. Donc, poursuivre le conflit, c'est ceux qui veulent toute l'Ukraine. Voilà, ce que résume, pour moi, ce sondage. – D'accord, Jean Quatremer. – Non ? – Là, vous êtes… – Non, non, je suis cash, oui. – Ah oui, c'est très cash, parce que c'est une interprétation quand même très brutale, effectivement, de l'opinion publique russe. – Oui, mais je vous rappelle qu'au départ, c'était ça, c'était une guerre totale pour prendre Kiev, pour prendre toute l'Ukraine. Donc, poursuivre le conflit dans la tête, à mon avis de certains, c'est encore la guerre patriotique, etc., contre l'OTAN, etc., poursuivre le conflit, c'est véritablement regagner l'Ukraine. – Oui, mais sans arbitrer quoi que ce soit, 45%, ça peut aussi vouloir dire « halte au combat, on ne veut plus que nos jeunes partent au front et on veut que la guerre, quelles que soient les modalités, s'arrête », non ? Jean Quatremer. – Non, on peut le prendre comme ça, mais moi, je suis très méfiant sur ces sondages, parce qu'encore une fois, on n'est peut-être pas dans une société totalitaire, mais on est une société dictatoriale, et même si vous pensez qu'il vaut mieux arrêter la guerre, vous savez très bien qu'éventuellement, vous pouvez être écouté, que les services peuvent se retourner contre vous, etc. Donc, même moi, je ne pense pas que je répondrai honnêtement à cette question. Et effectivement, dans ce cas-là, entamer les négociations sur la base de nos conquêtes, tu imagines que les gens peuvent dire ça. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire grand-chose, ce genre de sondage. – Bon, en tout cas, Michel Goya, pour le commenter, puisque vous disiez fort justement que l'opinion avait été parfois un point de bascule dans les conflits. – Oui, alors, surtout dans les démocraties, en réalité, bien sûr, ça c'est un élément fondamental. Dans des régimes comme la Russie, ça peut jouer, ça peut jouer de manière plus indirecte, ça peut faire pression sur un certain nombre de gens, ou alors il en faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est février 1917, l'armée s'est effondrée. Il faudrait encore des défaites, en réalité, il faudrait encore des défaites russes, il faudrait encore beaucoup de sacrifices, il faudrait une vie difficile, beaucoup plus difficile pour les Russes eux-mêmes, qui seraient véritablement impactés, influencés par cette guerre dans leur vie quotidienne. Alors, il y a ceux, vous savez, il y a ceux qui sont évidemment touchés directement par les pertes, les pertes des uns et des autres, mais en réalité, c'est une minorité. Dans la société russe, la plupart des Russes sont un peu à l'écart de cette guerre. À la limite, ils la regardent un peu comme un spectacle. Et ils sont relativement peu touchés, pour l'instant, dans leur vie courante. Donc, il n'y a pas encore assez de pression pour que c'est éventuellement une influence. – D'accord. – Cette société-là, elle vit un peu dans une bulle. Tant que ça ne la touche pas dans son assiette et dans sa vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Et Lénine l'avait compris, lui, pourquoi Lénine a gagné ? Il a promis de la terre et du pain et la paix. Voilà, donc c'est tout. Et là, tant qu'il y a du pain, c'est ce que disent mes amis russes, tant que le frigidaire est plein, ils continueront à croire à la propagande, enfin à croire. À ne pas faire attention. Le jour où le frigidaire va avoir des problèmes pour le remplir, là, oui. Mais sinon, non. – D'accord, oui. Petit mot de conclusion là-dessus, Galia Garman. – Oui, il y a eu quand même une étude par aussi un média russe d'opposition qui dit, comme a dit Michel Goya, que le soutien à la guerre, en réalité, s'accroît. Tout simplement parce que les gens cherchent un sens. D'une part, et ils disent, si on a cette guerre, il doit y avoir une raison parce qu'il est intolérable pour les gens de penser que leur pays fait quelque chose de mauvais. Et ensuite, il y a cette autre considération qui aussi a été citée pour dire, oui, peut-être il ne fallait pas commencer, mais puisqu'on y est maintenant, il faut gagner. Il faut gagner. Et donc, au total, d'une façon ou d'une autre, une grande partie de la société est toujours pour cette guerre. – D'accord.